Musique Aujourd'hui à question d'immobilier, on scrute à la loupe un marché en particulier, celui du marché locatif pour les multi-logements de 12 unités et plus. Et notre mordu d'immobilier aujourd'hui, l'ambassadeur Jocelyn Grégoire. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bon, tout d'abord, pour les néophytes, qu'est-ce qu'un multi-logement de 12 unités et plus? C'est une unité d'appartement où il va y avoir 12 unités d'habitation et plus. Donc souvent, c'est des gros buildings, plusieurs étages. Généralement, il va y avoir au moins 3 étages, 4 étages et plus. Puis les logements, ça va être des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Le 12 unités et plus, c'est une catégorie qui est un petit peu à part. C'est rare que ces habitations-là vont valoir moins de 1 million. Donc, c'est quand même des gros investissements. OK. Donc, ce n'est pas la petite maison unifamiliale où on est très bien. Non, non, non. C'est vraiment, il faut connaître ça pour gérer ça demain de mètre. Bon, bien, justement, qu'est-ce qui se passe du côté de ce marché locatif des 12 unités et plus? On a un tableau pour nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. La section en vert, on parle d'à peu près depuis 1998-1999 jusqu'au début des années 2010. Donc, une décennie complète où le multilogement, la croissance des valeurs a été exponentielle. Ça a été incroyable. N'importe qui pouvait acheter pendant cette période-là sans se tromper. Parce que la plus-value due à la croissance de l'économie faisait que si on faisait des erreurs en investissant, bien, un an ou deux plus tard, on avait déjà pris 10 % de valeur, 12 % de valeur, 15 % de valeur. Donc, les erreurs de débutants pouvaient être comblées par ça. Donc, il y avait vraiment un coussin, une espèce de filet. Une sécurité, une fausse sécurité. Donc, n'importe qui qui n'était pas habitué d'investir pouvait faire l'investissement. Puis, même s'il se trompait, bien, dans le temps, ça se corrigeait tout seul. Maintenant, ce qu'on t'envoie depuis à peu près 2013, fin 2012, début 2013, c'est un ralentissement de la croissance. Donc, il y a encore une faible croissance, mais on arrive sur un plateau. Donc, ce plateau-là, ce que ça fait, c'est que si on fait une erreur dans nos calculs, dans notre analyse, bien là, on ne peut plus rien faire. Donc, ensuite de ça, si on regarde dans les 30 dernières années, on regarde les courbes de croissance, bien, on se rend compte que chaque fois qu'on atteint un plateau, il y a une faible décroissance qui vient par après. Ce n'est pas beaucoup, mais là, dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que s'il y a une décroissance de la valeur économique de votre immeuble, puis vous arrivez à un terme où il faut refinancer votre immeuble, qu'est-ce qui va arriver? Votre immeuble valait. Vous avez emprunté un million sur votre immeuble, puis là, la décroissance fait qu'à vos 900 000, votre banquier ne voudra pas renouveler votre terme. Donc, c'est là que vous allez être dans le pétrin. Ça, cette courbe-là, si vous dites, bon, c'est par rapport aux 30 dernières années, mais est-ce qu'il peut y avoir des légères modifications, indépendamment de la croissance économique ou de la conjoncture, ou c'est quand même vraiment ce qu'on voit, puis on peut s'y fier pas mal? Oui, on peut s'y fier. Premièrement, ce qui est dans le passé, puis ce qui est actuel, on a des statistiques là-dessus. On a juste allé voir sur le site de la SHL, on va tous voir ces statistiques-là. C'est comme les marchés boursiers, un peu. C'est la même chose. Donc, on suit avec les années, puis on sait très bien, quand il y a un plateau d'atteint, on se souvient, là, au milieu des années 90, ça avait fait ça, au milieu des années 80, la même chose. Donc, c'est historique, là. On a des statistiques pour suivre ça. Donc, le but, c'est de s'assurer que notre investissement va être en position de passer à travers une petite crise comme ça. On ne s'entend pas au Québec à ce que, personnellement, je ne m'attends pas au Québec à ce qu'il y ait une grosse crise comme qu'il y a eu aux États-Unis, puis tout ça. Sauf qu'on le sait que bientôt, ça va venir, il va y avoir un petit cycle de décroissance. Donc, mardi passé, j'ai été chanceux, j'ai pu assister à une excellente conférence au Club des investisseurs immobiliers, puis il nous présentait cette courbe-là. Donc, ce qui m'a donné l'idée de venir vous présenter quel type d'immeuble serait en mesure de passer à travers cette période-là d'instabilité, un peu, bien, de stabilité des prix, mais d'instabilité dans la croissance pour les investisseurs immobiliers. Donc, si on n'a pas d'expérience, on n'achète pas en ce moment, ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est vraiment pas le temps. Il faut y aller. Il faut s'assurer qu'on a un potentiel dans l'immeuble. Qu'est-ce que le potentiel? Il y a trois types d'immeubles, si on veut. Il y a les immeubles qu'on achète. Donc, on va investir dans ces immeubles-là. Il faut presque être entrepreneur général parce qu'on sait qu'ils sont à terre. Il faut les remonter. Il faut trouver des nouveaux locataires, changer la clientèle, rénover. Ensuite, à l'autre extrémité, il y a les immeubles qui sont maximisés. Un immeuble qui est maximisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour augmenter les loyers, il n'y a plus de place pour trouver de nouveaux revenus, puis il n'y a pas de place pour diminuer les dépenses qui ont déjà tout été diminués. Donc, cet immeuble, on va le payer très cher. Imaginez si on le paye cher parce qu'on se dit « moi, je ne veux pas me casser la tête, il est maximisé », puis le marché descend. Là, on est mal pris. Et on doit refinancer, comme vous disiez, à ce moment-là, dans des conditions horribles. C'est en plein ça. Donc, tous les experts qui étaient au Club des investisseurs immobiliers à la conférence de la soirée mensuelle mardi passé étaient d'accord pour dire que si on a un potentiel dans notre immeuble, on n'est pas obligé de l'exploiter de suite, mais ça nous permet, en cas de sous-brosseau de l'économie, de l'exploiter, puis de sortir du trouble. Donc, le potentiel, qu'est-ce que ça peut être? Sur le prochain tableau, j'ai sorti une analyse financière d'un immeuble, puis ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une étoile vis-à-vis le poste de l'électricité. Donc, l'électricité, dans ce cas-là, est de 31 000 $ par année, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 compteurs d'Hydro-Québec, puis le propriétaire de cet immeuble-là a décidé de payer les comptes à tout le monde. Donc, ce qui peut être facilement fait dans ce cas-là, le potentiel, c'est qu'on peut refiler la facture au locataire. Ah, intéressant. Donc, on va revenir sur ce cas d'analyse financière et d'autres cas après la pause. Parfait. De retour à question d'immobilier, nous sommes avec l'ambassadeur des mordus de l'immobilier, Jocelyne Grégoire, qui nous parle de transactions qui peuvent potentiellement être intéressantes, même lorsque le marché a atteint un plateau. C'est dans le marché très spécifique des logements locatifs à 12 unités et plus. Et si on reprend notre cas de figure, où on pouvait ne pas avoir un immeuble qui est au maximum de sa valeur, et on peut aller chercher un peu de marge de manœuvre, si jamais la conjoncture est un peu plus mauvaise. Bon, cet immeuble où l'électricité était, le propriétaire se chargeait de l'électricité. En plein ça. Et je vous laisse continuer pour la suite. Par un simple jeu de négociation, souvent, ça peut être facile d'aller voir nos locataires et de leur dire, bien écoutez, on va vous remettre la facture d'électricité, ça va vous coûter quelques centaines de dollars par année. En échange, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? On peut peut-être changer du nouveau plancher flottant, repeindre l'appartement, changer le cabinet de salle de bain, plein de petites choses comme ça qu'on peut échanger avec lui. Donc, nous, nos revenus restent les mêmes, mais nos dépenses diminuent. Quand on parlait tantôt de trouver un immeuble avec un potentiel, ici, le potentiel est extraordinaire parce qu'actuellement, avec les ratios du taux de capitalisation de la SCHL conservateur, l'immeuble vaut 3,4 millions. En période où on sait qu'il va y avoir un ralentissement économique, je suggérerais au mordu de ne pas investir le moins possible avec la SCHL parce que le ratio prévalor est important. Donc, il faut être en bas à 75 % maximum parce qu'on sait que ça peut être dangereux bientôt. Donc, on pourrait aller chercher un prêt maximum de 2,6 millions. Donc, c'est là que la valeur économique va jouer parce que plus qu'on a une capacité d'emprunt sur un immeuble, plus qu'on peut le vendre cher. Donc, c'est là que la valeur économique va jouer. Si on passe au deuxième tableau, on a refait le tableau, mais cette fois-ci, on a mis seulement 2 000 $ d'électricité. Donc, là, on a tout refilé au locataire. On a refilé les factures au locataire. C'est sûr que le propriétaire va continuer à chauffer les airs communes, va continuer à chauffer, à éclairer les airs communes. Donc, on s'attend à ce que ça coûte, ce type d'immeuble-là, environ 2 000 $. Qu'est-ce que ça a comme impact? Si on va voir, là, au même taux de capitalisation, la valeur économique est passée de 3 millions, presque 500 000 $, à presque 4 millions. Donc, du jour au lendemain, si on fait ça tout dans le même mois, on achète un immeuble, puis on refile les factures au locataire, puis on vient de gagner un demi-million. 12,5 % d'augmentation, juste en négociant avec nos locataires. Et le prêt qu'on peut aller chercher, prêt maximum, augmente également. On est rendu presque à 3 millions. Donc, ça, c'est un beau potentiel qu'on peut aller chercher. Là, on vient de parler du potentiel dans la diminution des revenus. On peut aussi augmenter les revenus. Moi, pour rester conservateur, je n'y ai pas été avec l'inflation. Je n'ai pas calculé d'augmentation annuelle de revenus, mais je recommande à tout bon investisseur d'utiliser les ratios maximales. Et s'il est capable plus, plus, parce que l'inflation est toujours pas mal plus haute. Puis aller chercher le plus de revenus possible, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, de la façon que la régie gère nos beaux. Donc, sur le troisième tableau... C'est en cas d'augmentation de revenus, ça? C'est ça, augmentation de revenus. Dans le futur, ce qu'on va voir, c'est qu'un propriétaire qui injecte peut-être 7, 8, 10 000 $ dans son immeuble, un 40 logement, pour passer de la fibre optique, va peut-être être capable de s'arranger avec un fournisseur pour gérer la facturation des télécoms à ses locataires. En allant chercher en moyenne 20 $ de profit pour gérer la facturation, une bonne entente avec un fournisseur de télécom, il va aller chercher 800 $ par mois. En allant chercher 800 $ par mois à fin de l'année, grosso modo, 10 000 $ de plus de revenus. Donc, c'est une façon créative, c'est une façon d'aller chercher un potentiel dans un immeuble. Puis, on va voir encore ici, je disais un investissement entre 8 et 10 000 $ pour passer la fibre optique. On gère déjà une transaction par mois avec le locataire. Donc, la transaction, c'est la même chose, c'est juste qu'elle est majorée de 20 $. On a un bill à la fin du mois à payer dans les télécoms. Par contre, notre valeur économique vient de passer à 4 150 000. Donc, si on se réfère à l'autre tableau avant, 4 150 000, un investissement de 10 000 $ nous permet d'aller chercher 150 000 de plus en valeur économique. Donc, c'est quand même impressionnant. Le 150 000 de plus de valeur va nous permettre d'aller chercher à peu près 115 000 de financement de plus. Donc, s'il y a une décroissance économique, qu'est-ce qu'on fait? On maximise le potentiel. En maximisant le potentiel, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de financement. Puis là, disons que problème de toiture, un mur de briques qui s'effondre, n'importe quoi, on a une sécurité. On voit qu'il faut quand même une bonne connaissance du marché. On ne disait pas de néophytes, pas de gens qui ne connaissent pas ça. Parce que quand même, il faut faire les calculs. Le magazine, ça a rééduqué. Il y a le club des investisseurs immobiliers aussi qui donne des excellentes formations. Nous, s'il y a des gens qui n'ont pas tout compris, parce qu'on a été vite, on fait deux 5 à 7 par mois. Un à Brassard le troisième jeudi du mois, puis un à Laval le quatrième jeudi du mois. Par les réseaux sociaux, c'est facile de nous trouver. On va être là. On est entre 5 et 125 professionnels de l'immobilier, des investisseurs, des banquiers, des notaires, des gens de la SHL. Tous ces gens-là sont là, prendre un verre, discuter d'immobilier, puis vous expliquer plus en détail comment faire pour arriver à avoir une saine gestion de vos immeubles. Bon, on est dans le plateau maintenant, on n'est pas à la décroissance, on n'est pas rendu là, on est vraiment dans le... Est-ce que pour 2-3 ans, vous disiez? Je ne crois pas encore pour 2-3 ans, après ça, une légère décroissance. Ça ne sera peut-être pas exceptionnel. La plupart des gens ne la sentiront peut-être pas passer. Surtout les gens qui vont avoir des immeubles avec un potentiel ne la sentiront pas passer. Mais les gens qui vont avoir certains petits problèmes, soit de mauvaise qualité de clientèle, ou un immeuble qui est maximisé, viennent de l'acheter hypothéqué à 85 %, ça peut peut-être être difficile pour eux. Bon, écoutez, vous connaissez, si vous avez plus de potentiel, moins de potentiel, il y a toujours les 5 à 7 des mordus d'immobilier sur le site des mordus d'immobilier. On peut le voir facilement sur Facebook. Merci beaucoup, Jocelyne. À une prochaine fois. Merci, Annie. Au revoir.